Le déploiement de deux grandes échelles aura été nécessaire pour maîtriser le feu. L'actualité en bref, c'est d'abord cet incendie ce jeudi matin à Arréville-sous-Montfort, à quelques kilomètres de Vittel, dans une maison d'habitation. Deux personnes ont été évacuées, l'une d'entre elles, incommodée par les fumées, a été transportée au centre hospitalier vitellois. Les dégâts matériels sont importants puisque les flammes se sont propagées à une maison mitoyenne inoccupée et actuellement en cours de rénovation. La circulation a dû être coupée une partie de la matinée. L'intervention a mobilisé une trentaine de sapeurs-pompiers. En déaudacie à Fraise, un autre incendie s'est également déclaré très tôt ce jeudi dans une maison. Une famille, deux adultes et deux enfants ont été évacués et relogés dans un gîte de la commune. La lutte contre le chômage de longue durée, c'était l'objet du partenariat signé ce mardi entre les associations Territoires Zéro Chômeurs et la Belle Initiative. Le conseil départemental et la ville de Tahon-les-Rouges. Un pas de plus pour que la commune décroche le label national et donc des aides financières pour favoriser la création de près de 80 postes en CDI. Dernière étape avant l'obtention de l'agrément, une visite de terrain avec les représentants de l'État le 7 décembre prochain. On referme ces quelques infos en bref avec le 7ème art et ces lycéens spinaliens qui étaient conviés ce jeudi après-midi au Ciné Palace d'Épinale à venir découvrir le nouveau film de Florent Gou et Lou, 3 nuits par semaine. Une plongée d'1h43 dans l'univers des drag queens, ces personnages féminins extravagants généralement joués par des hommes et largement associés à l'homosexualité masculine. C'est aussi l'expérience que va vivre tout au long du film Baptiste, 29 ans, avec Cookie Kunti, une jeune drag queen des nuits parisiennes. J'ai quitté ma nana et mon travail pour être là, moi. Je n'ai pas le temps pour ça. Un film déjà à l'affiche et dont le réalisateur sera présent ce jeudi soir au Ciné Palace d'Épinale pour échanger avec le public à l'issue de la projection prévuelle à 20h.